En fait, le bio, c'est un choix. Moi, je suis une incorrigible gourmande. J'aime les bonnes choses. J'ai été élevée dans une famille où on passait plus de temps dans la cuisine que dans nos chambres. Donc, c'est quand même important aussi d'avoir des bottes-basses, on va dire, des gens qui cuisinent autour de vous, qui vous apprennent les choses et qui n'ont pas envie de manger n'importe quoi. Donc, j'ai eu une jeunesse un petit peu, on va dire, différente puisque j'ai été élevée dans une des plus grandes villes du monde où c'est formidable parce qu'on a des cuisines qui viennent du monde entier. Bon, voilà, mais on a aussi une grande variété de produits. Donc, j'ai appris à aimer aussi les choses différentes et à sortir du cercle infernal des pâtes du riz et des patates. Et donc, c'était marrant aussi de manger beaucoup de légumes, des grosses bananes qu'il fallait cuire. Par exemple, c'est des choses comme ça que mes parents aimaient bien expérimenter. Donc, c'est vrai que la cuisine, c'est aussi une exploration des inventions. Et puis après, quand je suis revenue en Bretagne, j'étais tout de suite attirée forcément par des gens qui élevaient des animaux, faisaient des légumes, etc. Et puis, quand j'étais étudiante, on allait dans le Léon, dans Finistère, là-bas, et puis on donnait un coup de main dans les fermes. J'avais des copains qui avaient des parents qui étaient agriculteurs. Et puis, on allait, on ramassait des échalotes dans les champs de Pony Vélochris, par là-bas. Et puis, quand on partait, on nous donnait demi-cagettes d'échalotes et puis en nous disant, mais celle-là, ce n'est pas celle que vous avez ramassée, ça, c'est celle de mon jardin. Celle-là, elles sont bonnes. Je me disais, bon, j'avais 17 ans, je me disais quand même, mais pourquoi ils vendent des choses qui ne sont pas bonnes ? Alors, je ne comprenais pas très bien. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui me surprenaient un peu. Quand j'étais jeune maman, par exemple, j'allais dans les grands magasins. Maintenant, je n'y vais plus. Alors, je ne sais plus si c'est toujours pareil, mais à l'époque, il y avait 20, 25 ans, j'étais toute fière comme tout le monde. Il y a une grosse supérette qui s'est montée, voilà, en profusion de choses, formidable. Et puis, je rentrais dans le magasin. Et puis, ça ne sentait pas très bon, déjà, pour commencer. Et je trouvais étonnant que quand on passait devant les fruits et légumes, il n'y avait pas d'odeur. Voilà, je me dis quand même, mince, il y a des melons, il y a des fraises, il y a des pommes, il y a des poires, plein de légumes, puis il n'y a pas d'odeur. Ça ne sentait rien. Et je me suis dit, mais comment faire de la cuisine avec des choses qui ne sentent rien, quoi. Donc, tout ça fait qu'à un moment, on réfléchit un peu, puis on se dit, bon, on a envie de manger des bonnes choses, déjà, pour commencer. Et puis, tant qu'à faire, tant qu'à manger des bonnes choses, il vaut tout le temps qu'en plus, ça nous fasse du bien. C'est-à-dire, les bonnes choses font du bien. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé à la santé au départ. Alors, je pense que c'est juste goût. Puis, petit à petit, on s'aperçoit quand même, il n'y a pas que le goût, quoi. Il y a aussi le fait que, eh bien, si vous faites un magnifique ragoût de légumes avec plein de pesticides dedans, ben, ce n'est pas top, quoi. Et finalement, on s'aperçut que nos enfants, de temps en temps, faisaient des allergies, ou les enfants autour de nous avaient des petits trucs qui ne collaient pas, ou des copains qui arrivaient en disant, tiens, j'ai un eczéma, comment ça se fait ? Et là, il allait voir le médecin, il a dit, ah, ben, il faudrait arrêter, si, il faudrait arrêter ça. Puis, à l'heure, il fallait arrêter tout. Donc, je me suis dit, ben, arrêtons tout et changeons, voilà. La parole à Anaïk, oui. Je voulais juste parler un peu de la viande. Bon, une chose est certaine, c'est qu'on a besoin de protéines. Et quelquefois, moi, je préfère... Je n'ai pas une très, très grande mangeuse de viande, parce que c'est par goût, j'aime moins la viande que les légumes, les céréales, bon, voilà. Mais je trouve que quand on commence à manger en bio, et qu'on fonce dans les biocops, dans les magasins, etc., on a une tendance à faire une consommation de soja pour remplacer la viande. Et moi, ça, ça m'énerve vraiment, quoi. Parce que le soja, il ne vient pas d'ici, déjà, d'une part. Et quelquefois, je préfère manger un bon morceau de viande qui vient de mes copains et qui sont là, par exemple. C'est ceux-là, moi, je peux dire que je connais leur viande. Et je trouve ça moins choquant que d'aller acheter des trucs à base de soja qui viennent de pétinchenaux. Donc, quelquefois, il faut coller à son territoire, coller à l'endroit où on est. Et moi, je n'ai pas envie de voir mes copains arrêter leur boulot, juste parce qu'on va tous commencer à manger de l'herbe. Voilà. Moi, j'aime bien les bonnes choses. Et je préfère avoir un bon rôti de porc de temps en temps. Et justement, quand on commence à manger de la viande bio, et qui est, bon, au juste prix, parce que le juste prix, c'est celui qui paye le paysan qui la fabrique et qui vous permet à vous aussi de manger, je préfère en manger un peu moins, de la bonne, et pas me fourrer du soja à tour de bras dans mes repas. Voilà. Merci. Merci. Merci.